Une fois j'ai rencontré un investisseur, un ami qui est très riche, il m'a dit qu'il avait la capacité d'inverser avec moi plus de 500 millions de dollars. Imaginez, il a combien d'argent ? Nous, il a beaucoup d'argent. On va visiter des zones où on devait faire des développements. Moi, j'avais des réticences pour entrer dans cette salle. Je vois qu'il est entré, il a avancé, ça m'a gêné un peu. Quand on est arrivé à l'hôtel, il m'a expliqué il m'a expliqué quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je dis, tu vois Ricardo, moi j'ai plus de 70 ans, je suis un vieux qui va mourir bientôt. Mais parfois tu te demandes pourquoi je travaille. J'ai dit oui, je suis intéressé. Il dit chez moi, comme c'est un anglophone, on dit Life ends, but business never ends. Je répète, Life ends, ça veut dire la vie s'arrête, mais les business ne s'arrêtent pas. Alors il me dit, moi je ne travaille plus pour moi, je ne travaille même plus pour mes enfants, je travaille pour mes petits-fils. Pourquoi ? Parce que les jours où tu es né, ce n'est pas les mêmes jours que tu as construit la maison dans laquelle tu as vécu. Ce n'est pas les mêmes jours où tu as créé la route. Donc tu as trouvé des anciens qui avaient travaillé pour rendre ta vie meilleure. Tu as les devoirs aujourd'hui de travailler pour préparer un monde meilleur pour ceux qui vont venir après. Or, le problème des pauvres, c'est quoi ? Ils vont te dire, oui, mais tu cherches l'argent, on va mourir, l'argent va rester. Oui, déjà quelqu'un qui pense comme ça. Si tu vas laisser une femme avec la richesse, comment tu vas laisser la richesse pour l'humanité ? Alors, c'est très important que ce genre de pensée puisse changer. Mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui avait investi 20 dollars en 2009 ou 2010 en payant les bitcoins pourrait avoir aujourd'hui plus de 120 millions de dollars. Donc, la valeur des bitcoins en 2010, si tu avais payé pour 20 dollars, aujourd'hui, pourrait te donner 120 millions de dollars. Donc, nous avons raté ces opportunités, mais il faut saisir les opportunités pour l'avenir. Parce que je pense que ceux qui deviennent riches, c'est toujours des pionniers dans tous les domaines. Dès qu'on prend des monopoles, c'est fini. Aujourd'hui, c'est difficile de devenir riche dans l'exploration du pétrole. Tu vas compétir avec des Total, des Ennis, des Chevron, et là, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut venir avec des nouvelles idées, comme Google, il est venu avec son idée. Amazon est venu avec son idée. Et ce sont ces nouvelles idées qui sont en train de donner beaucoup d'argent. Je dis, s'il vous plaît, nous avons les devoirs de nous acharner. Il y a un livre de Koppmeyer qui dit, parce qu'on a parlé de la pauvreté là-bas, en fait, la pauvreté, c'est nécessaire pour s'acharner. Si tu n'as jamais senti la pauvreté, tu ne vas pas s'acharner. C'est l'injustice de la pauvreté qui fait que moi, je me suis acharné. Si j'avais vécu une vie confortable toute l'enfance, on n'allait pas s'acharner. Là, il faut vraiment des réflexions pour y arriver. Donc, utilisez la souffrance que vous impose la pauvreté comme source pour affronter des choses que vous ne pouviez jamais affronter et aller le plus loin possible. Voilà. Oh, ma personne. Ben, écoute, je pense que tu as écouté la petite prise de parole de notre aîné que je ne présente plus. Bon, du moins, je vais encore le présenter pour ceux qui le découvrent au travers de cette vidéo. Là, c'est le grand frère, c'est le grand frère Ricardo Kanyama, alias le Napoléon Hill d'Afrique. est un coach conférencier, coach en vie, coach, auteur de trois livres détonnants. Et son tout dernier livre s'intitule « Je suis Kounta, battez-vous pour votre indépendance financière ». Un livre très, très, très puissant. Je t'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Et là, justement, c'est l'un de ces passages au CIFA sommet de l'intelligence financière africaine en Côte d'Ivoire. Et là, une fois de plus, il partage quelque chose de très puissant avec nous. Et comme d'habitude, je vais faire un petit débriefing de ce qu'il a eu échangé avec nous afin qu'on puisse grandir ensemble. Parce que j'ai remarqué que tu aimes bien ces petits débriefings-là, you know. Donc, reste bien attentif parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui sont des informations qui, crois-moi, si tu les appliques dans ta vie, ça peut littéralement transformer toute ta vie, exactement comme ça a été le cas chez moi et chez des milliers d'autres Africains qui, comme moi, suivent ce monsieur et surtout lisent ses livres. Bon, premier point non négligeable, c'est qu'il dit ceci. Au début, il raconte l'histoire qu'il a vécu avec un monsieur très riche qu'il a rencontré à une conférence. Et le monsieur en question, il est déjà très riche, il a plus de 70 ans. Mais il se rend compte que ce monsieur-là continue à se former, ce monsieur continue à s'installer des conférences, ce monsieur continue à lire parce qu'il veut continuer à investir de manière efficace, continuer à gagner de l'argent, non pas pour lui, mais pour assurer une vie paisible, non pas à ses enfants, mais à ses petits-enfants. Voilà pourquoi il dit « Life ends, but business never ends. » La vie s'arrête, mais le business ne s'arrête jamais. Et désormais, c'est un monsieur qui ne travaille plus pour ses enfants, mais désormais, il travaille pour ses petits-enfants. Je vais te laisser encaisser ça deux minutes pour que tu puisses comprendre à quel point les personnes qui sont riches sont des personnes-là qui ont à cœur de donner. Oui, les personnes qui sont riches sont ces personnes-là qui ont à cœur de donner. Parce que lorsque tu travailles, non pas pour toi, mais que tu travailles pour que les autres puissent vivre une belle vie, l'univers te donne une force de dingue. Voilà pourquoi on a pour habitude de dire qu'une personne qui se lance en entrepreneuriat avec le seul but de gagner de l'argent ne fera pas long feu. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement de challenges, c'est tellement de dons de soi au début, c'est tellement de sacrifices, parce qu'il faut noter que les entrepreneurs, c'est vrai, on va les voir au bout de 7-10 ans quand ils commencent à manger un peu, quand ils sont bien, quand ils ont leur grosse voiture. Là, on ne voit que Kaira a réussi. Mais ce qu'on oublie, c'est tout le prix qu'il a dû payer pour en arriver jusque-là. Ce qu'on oublie, c'est tous les sacrifices qu'il a pu faire pendant 5 ans, 7 ans. Il a donné de lui-même, il a donné de sa personne, il a même parfois payé ses employés plus que lui-même. Parce qu'il voulait que son business se développe. Parce qu'il voulait rendre service. Parce que c'est ça la vérité. Lorsqu'on se lance en business, la première quête que tout entrepreneur qui veut s'en sortir doit rechercher, c'est de rendre service. Oui. Et si tu n'as pas le cas de rendre le service de la meilleure manière possible, ça va être compliqué pour toi de durer dans le game. Parce que ce n'est pas évident au début. Mais ce qui va te donner la force de continuer, la force de continuer à travailler sans pour autant te payer toi-même, c'est la satisfaction que tu acquiers dans le fait de résoudre un problème, dans le fait de rendre un service. Et là, en l'occurrence, ce monsieur-là continue à travailler, non plus pour lui, mais pour ses petits-enfants. Et c'est ça qui lui donnait la force. Je pense que les femmes sont mieux placées pour comprendre ce propos en ce sens où une maman est prête à se laisser mourir de faim, mais fera toujours tout ce qu'il faut pour s'assurer que son enfant ait de quoi manger. D'où vient cette énergie? Parce qu'on entend, tu vois, des femmes qui sont très feignantes, qui ne veulent pas se bouger, qui disent que non, mon mari va tout faire, mais pour peu qu'elles sentent que leur enfant n'aura pas de quoi manger, là, elles sont prêtes à remuer si elle était. Certaines femmes sont même prêtes à se prostituer juste pour s'assurer que leur enfant ne va pas mourir de faim. Parce que je connais une dame avec qui j'ai grandi lorsque j'étais au Cameroun, très feignante, mais je peux te rassurer que lorsqu'elle a eu son premier enfant, elle a commencé à se bouger dans tous les sens. S'il fallait même braiser le poisson, s'il fallait vendre du charbon, s'il fallait... Elle était prête à tout faire pour que son enfant ait de quoi manger et pour l'amener à l'école et remuer si elle était. Tu vois l'énergie qu'elle a pu tirer juste parce que c'était son enfant. Mais imagine, si toi, tu décides de rendre service à des millions de personnes, ça donne une énergie de dingue. Des fois, certaines personnes me posent la question de savoir « Mais Valère, où est-ce que tu trouves la force de faire tout ce que tu fais ? » C'est parce que nous, on a vu un problème et on veut résoudre ce problème-là chez beaucoup de personnes. On s'est rendu compte que le problème des Africains, c'est un problème de connaissance et nous, on s'est dit qu'on va vulgariser cette connaissance auprès des Africains au maximum au travers des livres inspirants. On s'est rendu compte que les Africains dans la littérature n'existaient pas et nous, on s'est donné pour mission de mettre de la lumière massivement sur les auteurs africains. Et j'aime à le dire que jusqu'à présent, on ne se paye pas encore mais on s'est dit qu'on va réinvestir massivement pour que la lumière soit mise comme il se doit sur les auteurs africains. Donc, pour le moment, nous sommes en mode hustle et malheureusement, c'est cette étape que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes entrepreneurs refusent d'assumer jusqu'au bout. Pourtant, c'est incontournable. D'ailleurs, Ricardo Kanyama, dans son livre « Je suis Kounta » disponible sur argentlif.com en cliquant sur le bouton juste là, il explique que pendant ses 5, 7 premières années, il a énormément galéré. Il a dormi même dans sa boutique avec sa femme pour se construire et c'est après cela qu'ils ont pu commencer à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Donc, tu as vite compris que le sacrifice, c'est incontournable parce que c'est ça qui forge ton mental. Oui. Parce que c'est lorsque c'est dur qu'on reconnaît les vrais durs. On juge le maçon au pied du but. Tant que c'est simple, tout le monde peut tenir, c'est quand ça devient difficile qu'on réussit à distinguer ceux qui méritent vraiment gagner tout ce qu'ils veulent gagner. Ça, c'est le premier point parce que c'est fondamental de prendre en compte ça. Donc, il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de ce premier point, c'est que si jamais tu veux t'en sortir dans les affaires, si jamais tu vas avoir les mérites dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout, il faut que ta première motivation soit de te mettre au service des autres. Voilà pourquoi je dis que les pauvres sont égoïstes parce que les pauvres ne vivent que pour eux-mêmes. Je ne sais pas si tu captes un peu. Quand un pauvre parle, il dit « je », il n'y a pas besoin d'argent. C'est toujours le « je ». Il ne parle pas du « nous ». Parce que dès lors que tu parles du « nous », dès lors que je te dis « ok, j'aimerais offrir tel style de vie à ma mère, à mes enfants, à mon épouse plus tard », tu te rends compte que pour pouvoir leur offrir ce style de vie-là, il va te falloir être à l'aise financièrement. Et là, tu commences à bosser non plus pour le « je », mais tu commences à bosser pour le « nous » et ça donne une énergie de dingue. Ça, c'est la première leçon que j'aimerais que tu retiennes pour cette première vidéo. Ensuite, la deuxième leçon que j'aimerais que tu retiennes, c'est que dans tout business, comme il le dit, Ricardo, il y a ce qu'on appelle la loi des pionniers. C'est quoi un pionnier ? Le pionnier, en général, c'est le premier dans un secteur d'activité. Et pour que tu comprennes, je vais te prendre un exemple. Tu sais, on a des aînés tels que les stands Loulou qui font des vidéos sur le marketing et tout le bazar. Et je me rappelle qu'il y a un peu plus de 5 ans, l'email marketing marchait du tonnerre. Ce n'est pas pour dire que ça ne fonctionne plus, mais avant les tunnels de vente, te limer le marketing, tout le bazar, ça fonctionnait du tonnerre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens comme c'est dans le loup, qui sont les pionniers un peu ici en France, ils ont appris ça des Américains et ils sont venus implémenter en France. Ils étaient parmi les premiers et ils se sont fait un maximum de thunes. Ils ont fait décoller leur notoriété au tout début avant que le marché ne soit saturé. Et dans tout business, c'est comme ça. Dans tout business, lorsque tu te lances et que tu es le premier dans cette activité, tu vas te faire un maximum de thunes et les autres autour de toi vont voir que tu te fais de l'argent et le temps qu'ils arrivent sur le marché, tu auras déjà pris ta part du PQ et tu auras eu suffisamment d'argent pour l'évelopper. C'est pareil pour les formations en ligne. C'est parti de ces premières personnes-là, ces premiers généraux qui donnaient des formations en ligne. Et à ce tout début-là, ils se sont fait beaucoup d'argent, mais désormais, si tu donnes des formations en ligne, tu auras vite fait de te rendre compte que ça devient de plus en plus compliqué de les rentabiliser. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, le marché est en train de se saturer. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, il faut veiller à respecter ces lois-là dans les affaires, la loi des pionniers. Mais, comment tu vas être, ce que je vais dire, un pionnier dans le secteur d'activité si déjà tu n'as pas les informations qui te permettent de te lancer là-bas avant que tout le monde arrive ? Par exemple du Bitcoin, ceux qui ont pu rentabiliser le Bitcoin à ce jour, ceux qui sont lancés beaucoup plus tôt, et bien ce sont des personnes qui ont eu l'information beaucoup plus tôt, qui s'y sont intéressés beaucoup plus tôt et qui ont pu rentabiliser leur investissement beaucoup plus tôt. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué alors que si je t'ai lancé beaucoup plus tôt, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent. Mais pour ça, il faut avoir les informations avant tout le monde. Il faut comprenez donc pourquoi je dis que la lecture, ça devient important, ça devient super important parce que quelqu'un qui est allé chercher la bonne information dans les livres et tout le bazar, il serait beaucoup plus avancé. C'est grâce à ce que tu sais que tu gagneras beaucoup d'argent et c'est à cause de ce que tu ne sais pas que tu perdras beaucoup d'argent. Je pense que l'exemple, on ne pourrait pas choisir un meilleur exemple que celui-ci. L'information, c'est super, 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 super important. Ensuite, troisième point non négligeable que j'aimerais que tu retiennes au travail de cette vidéo, c'est qu'il faut utiliser la souffrance de la pauvreté pour trouver la force de devenir riche. Je répète, il faut trouver, il faut utiliser la souffrance de la pauvreté pour trouver la force de devenir riche. Moi, j'ai même pour habitué dit qu'être pauvre, c'est une chance. C'est une chance parce que lorsque tu es pauvre, tu n'as plus rien à perdre et c'est lorsqu'on n'a rien à perdre qu'on a tout à gagner. Note ça en commentaire. c'est lorsqu'on n'a rien à perdre qu'on a tout à gagner. Et parce que beaucoup d'ayens se plaignent du fait que je suis pauvre finie dans une famille pauvre, ça ne va pas n'a rien. Tu dois utiliser cette frustration pour te dire que non, je ne peux pas mourir pauvre. Je connais la galère de la pauvreté. Tu dois chercher l'énergie là-dedans pour devenir le plus riche possible. Et l'histoire même nous montre à suffisance qu'en général, les personnes qui étaient pauvres sont devenues plus riches que les personnes qui étaient riches. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent la pauvreté, elles connaissent tous les vices qu'il y a dans la pauvreté et elles se sont battues dix fois plus, cent fois plus pour devenir les plus riches possible. Donc, comme l'a dit Bill Gates, nager dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais mourir pauvre, c'est de ta faute. Parce qu'il ne faut pas être le seul qui se plaigne tout le temps. Quand tu as 8, 9, 10 ans, tu te plains du fait que tu es née dans une famille pauvre, oui, ok. Mais quand tu as 40 ans, tu ne peux plus te plaindre du fait que tu es pauvre parce que tes parents étaient pauvres. Non! Non, 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 mon cher ami, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, tu ne peux plus te plaindre des mêmes choses que lorsque tu as 10 ans. Ça n'a pas de sens. Non. Parce qu'on rencontre toujours des gens où tu trouves quelqu'un à 20 ans, 30 ans, 40 ans, il dit que son père et sa mère n'avaient rien. Voilà pourquoi lui aussi, il n'a rien. Non, 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 mon cher ami. Parce que si tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que tu as des camarades des classes, tu as des amis, tu as des voisins de quartier avec qui tu as gardé dans la même galère mais qui aujourd'hui ont pu tirer leur épingle du jeu. Pourquoi? Tout est une question de mindset. Et lorsque je parle de mindset, beaucoup de gens confondent le mindset et l'intelligence. C'est deux notions très différentes. Et moi, j'aimerais aussi attirer ton attention sur la notion du mindset financier. Le mindset financier. Le mindset financier, c'est ton réglage par rapport à l'argent. Et tant et aussi longtemps que ton réglage par rapport à l'argent ne sera pas bien paramétré, il te sera impossible de devenir riche. Mais cette notion, je l'aborde de long en large dans mon livre intitulé Les pauvres sont égoïstes. Un livre est détonnant et je te rassure, si tu le lis et tu n'es pas transformé, laisse-nous un message argentlivre.com en contactant une autre qui s'affiche juste en dessous de cet écran et on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras engagée pour l'acquérir. C'est un livre qui transforme littéralement. Il est disponible sur argentlivre.com en cliquant sur le bouton juste au-dessus de cette vidéo. Ça, c'est le premier livre que je te recommande vivement de lire si jamais tu souhaites développer ton mindset financier ou ton intelligence financière. C'est le premier livre. Le deuxième livre que je te recommande vivement, c'est celui de Raphaël Siegomno intitulé L'Africain et l'argent. Je sais que la grande majorité des personnes qui suivent cette chaîne sont des Africains et ça, c'est un livre que vous devez absolument lire si jamais vous estimez avoir des relations tumultueuses avec l'argent. Là-dedans, Raphaël Siegomno met tout à terre et il te permet d'améliorer ton rapport à l'argent parce que si tu n'améliores pas ton rapport à l'argent, il te sera impossible de pouvoir devenir riche un jour. Impossible. Bref, je vous ai dit que l'information, si tu trouves que l'information coûte cher et c'est l'ignorance, l'information, c'est qui structure ton mode de pensée. Ton mode de pensée, c'est qui structure les décisions que tu vas prendre plus tard et donc plus tard tes actions. Je te la fais courte et ça, c'est le type de livre que tu dois absolument lire pour soigner ton rapport avec l'argent. Voilà. Il est aussi disponible sur argent.com en cliquant sur le bouton juste au-dessus de cette vidéo. Et dernier livre, c'est le livre du grand frère. Je pense que tu l'auras bien compris. Je suis Kunta. C'est son tout dernier livre. Battez-vous pour votre liberté financière. Après la chèvre de ma mère. Moi, pour moi, à mon sens, c'est son deuxième meilleur livre à mon sens. Celui-ci. Donc, dans ce livre que j'ai lu, j'ai fait un résumé dessus. J'ai fait un peu plus d'un an aujourd'hui. Il y a une leçon qui m'a marqué. C'est lorsqu'il parle de l'importance de la lecture. Parce que par le passé, il était interdit d'apprendre aux esclaves noirs à lire. Parce qu'on disait que s'ils savent lire, ils découvriront la vérité. Et là, ça va les amener à se rébeller. Il n'y a que la liberté qui libère. Il n'y a que la vérité qui libère. Et justement, le fait de lire ça dans un livre comme celui-ci m'a permis de prendre conscience un peu plus de l'importance de la lecture. Et lorsqu'on parle d'intelligence financière, c'est cette intelligence-là qui te permet de résoudre tous tes problèmes d'argent. Dans ce livre, il aborde toutes ces notions-là. Pour moi, c'est un peu la suite de la chèvre de ma mère. Donc moi, je te recommande vivement. Lui aussi disponible sur argentlivre.com ou en cliquant sur le bouton juste au-dessus de cette vidéo. Donc voilà trois livres qui te traitent du mindset financier et de l'intelligence financière que je te recommande vivement de lire. Vivement. Moi, je viens de très loin ce qui concerne le regard sur l'argent. Je viens de très, très loin. Très, 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 très loin. Et les livres m'ont transformé et tout ce que j'ai pu faire à ce jour a été possible parce que j'ai transformé ma manière de penser, ma manière de voir l'argent. Et tout ceci n'a été possible qu'en lisant des livres tels que ceux-ci. Voilà pourquoi je te les recommande vivement. Et franchement, pour moi, c'est un investissement qui en vaut la peine parce qu'il coûte à peine 30 euros sur le site internet. À peine. Et franchement, si tu ne peux pas investir 30 euros pour t'enrichir, c'est que tu n'es tout simplement pas prêt. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commenté et à cliquer sur tous les boutons. C'était Valère Belia, ce chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada